Ce matin, j'ai pensé à vous inviter, monsieur l'ambassadeur, c'est d'abord pour faire le point sur un certain nombre de sujets, d'actualités, mais en particulier le dernier don de la PNH reçu de la France, les 17 motos. Les 17 motos ? Vous étiez très présent, ou encore l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu injuste pour plusieurs raisons. Et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé... Tendez bien. Ben, c'est ça nous t'entendez. Eh, ouais, Français, ben c'est ouais l'encre, là, son mélange lié. Il nous fait donc ça. Mais c'est la police qui m'a demandé. C'est la police qui a demandé. La PNH qui nous a demandé. La police qui a demandé. La police a demandé nous ça. Nous bayons. Mais ce n'est pas notre décide de bayons. C'est pas notre décide de bayons, non? Tendez bien, oui. C'est pas comme si nous-mêmes qui décide de bayons, non? C'est la police qui a demandé nous. Les affaires disent que lui trouvait polémique, ça, il n'y a pas de place. Parce que c'est pas notre décide de bayons. Ah, elle n'est pas de comprendre. Tendez donc en moto. C'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en moto, en moto mobile, en différents équipements. Et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc, ce que j'ai expliqué, ce que j'ai expliqué lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Et simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Et donc, je crois que... «Ello ywé, vous comprennite ça n'ando, bah yo mélange » «Alé ou ey we pay sa, bon son paye, we paye sa, un problème non? » «Alorske gmo milyou ap gagote, galè la nan ou kap kombien la jen in e kal gagote, Alorske EDH pak a fonctionné, an em Rail Eildetia chap fe manifesté, yon grev, hein? Par yachtourant? Son paye difficile. C'est un problème. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible. Nous avons fait ce don. Excusez-moi, M. l'ambassadeur. C'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don. C'est moins de 20 000 dollars. Ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire. T'as déjà, M. Prelé, pour une partie, ça, Wendell. Wendell dit, M. le critiquant, c'est un peu d'aller dans le sens que n'importe qui a fait la police, il y a un peu de 17 motos. 20 000 dollars là, c'est un peu de fanatique qui a fait la police. Il y a un peu de 20 000 dollars là, avant finie émission, il y a un peu de 20 000 dollars. C'est ça, Wendell dit, M. le dit, M. le dit. Et M. le dit, M. le dit, nan état kritik. Et m'sieur dit, bah nous les informations que nous pas de connaître. Et m'sieur dit, en moyenne, on croit, en moyenne, le nombre de policiers par 1000 habitants c'est à 2,5 ou 2,7. Aitim, c'est 0,07 ou bien 0,7 liè. Alors, ce que là, il y a 3,5, combien? M'sieur dit, le pays n'a pas investi nan police là. Ah, il y a un bill. Ce don, c'est un peu plus. Oui, mais, attendez, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée, non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les haïtiens. Le problème fondamental, le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc, elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotés au monde. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres. J'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos, où nous donnons des automobiles, où nous donnons des véhicules, où nous donnons des génératrices, où nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur le conseiller. Est-ce que ces motos répondent aux normes ? Est-ce que ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne ? Très bien. Donc, c'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central parce que je crois... Où est-ce que ça se passe ? Ça a dit Wendel comme intelligent, la PC lage balon nan pie, monsieur, monsieur, wete balon nan kan, il voye nan kan la police. Wendel dit, monsieur, mais est-ce que motos sticlete sa yo, c'est bon motos capable de faire ou nous yo capable de comprendre ? Est-ce que yon réponde ? J'ai tiye la, gen kalite véhicule qui ka oule la del. Monsieur, mais non, kalite moto, Wendel, c'est la police qui mande nou kalite sa kon sa. A chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Quel est notre diagnostic ? Et je me permets d'insister là-dessus parce que j'entends beaucoup de commentaires qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH aujourd'hui souffre d'un problème capacitaire. Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face aux crimes organisés, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette analyse qui est un problème capacitaire, nous, nous l'avons basée, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils ? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier conseil de sécurité qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays et ça, c'est un débat de ça. Très important. Et ça, c'est une information. Je dis, d'après ça, représentant l'ONU en Haïti te dit que il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays. 13 000, oui ? Nous avons dit plus que 15 000. Ça dit, ça qui est sur la fiche légale est 13 000. Cependant, ta assemblee c'est seulement 9 000 qui légalement reconnu. Comme si, qui est actif, je me dis, qui est actif. Je me dis ça, l'autre 4 000 la, c'est un débat de qui est un débat de Ça dit, pour la sécurité du pays, ta assemblee pas même 10 000 policiers. Je me dis, 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 Oui, je me dis, on a take action, je me dis, je me dis, je me dis, un débat de des finances. En fait, il y en a 9 000. Déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs qui font des tâches policières et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser des questions pour savoir pourquoi déjà il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9000. Ce chiffre de 9000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. 0,7 policiers par 1000 habitants. Alors qu'un moelle est à supposer 2,5 ou plus. Ah bah, il y a un bille. Ah bah, il y a un bille, oui. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre ? En République dominicaine, 3,1. Alors ce qu'en Haïti, 0,7. Ah. Si John, tout n'est pas à dire ça, mon peuple. Chiffre en Jamaïque, 3,7. Non, tout n'est pas à dire ça. Et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser les questions pour savoir pourquoi déjà il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9000. Ce chiffre de 9000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque ? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où, à Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là. Elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi ? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defending, le defending de la police, des forces de sécurité. Le defending, il est à Haïti et il est à Haïti depuis longtemps. Depuis longtemps. Les vaïtiens ne payent pas assez pour leur sécurité. Tous, collectivement. Ce n'est pas la faute de tel ou tel. Je ne chède pas la pierre sur tel ou tel. C'est aussi la faute de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté notre coopération avec la police pendant des années. Parce que nous pensions que les choses étaient réglées. Nous pensions que la MINUSTA, nous pensions que les efforts nationaux avaient réglé le problème. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous nous réinvestissons dans cette affaire. Nous réinvestissons ce dossier. Nous le réinvestissons avec des moyens qui sont croissants. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Est-ce que nous aimerions donner plus que 17 motos ? Oui. Et nous allons le faire. Maintenant, parlons justement des véhicules attendus. Il y aura des blindés aussi, non ? Nous n'avons pas eu de demande de blindés de la part de la PNH. Ok. Donc, on aura des voitures de police. Attendez. Vous avez dit, monsieur, est-ce que vous avez blindé dans ce cas-là ? Monsieur dit que la police n'est pas blindé. Ok. Allez, nan de, man de la police a fait a, yo pas de gen. Même si, parce que, la ou man de, pas forcément parce que ou man de, ou a besoin. Mais ou gen doa quand même tenté. Fou akou tenté. Et qu'on sa, oui. Mou souvan répété ça de Edgar de la Selve, qui te dit que pour mériter l'estime, il n'est pas indispensable d'avoir fait de grande chose. Il suffit de les avoir tenté. La vie, certaine fois, l'i fait de chance. Fou akou tenté. L'i fait de risque. Fou akou prenne risque. Fou akou tenté. Bon, nan, nan, tout baga wa mandé yo, ou pa même tenté pou tamande ça. Ça l'a dit que, soutez-moi de blende, député, tout baga wa mou koné. Mou ou el di que, yo pas mandé. Yo pas mandé blende, yo pas besoin ça. Yo pas gintan pou ça. Et, vous aurez des, il y aura des voitures de police, il y aura, nous allons continuer à investir en matière énergétique dans le domaine des génératrices, parce qu'il y a un énorme déficit de énergétique à la police. On espère que de voitures. Là, nous allons faire un don d'une quinzaine de voitures supplémentaires dans quelques semaines que nous allons annoncer. et nous allons continuer cette, moi ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous avons augmenté notre effort en matière de police de dix fois par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà. Et si nous dépensons notre argent, si nous dépensons notre argent rapidement, si nous arrivons à fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir rapidement, eh bien, nous en aurons plus l'année prochaine. Voilà. Je présume, monsieur l'ambassadeur, que cette demande de s'inscrire dans le cadre de la lutte contre les gangs, contre l'insécurité, est-ce que le gouvernement n'a pas demandé des armes, n'a pas demandé des munitions ? Sinon, pourquoi ? C'est-à-dire, non, je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir plus d'armes et de munitions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses dans le cadre de ce point de coopération que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Ça ne veut pas dire que la police haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Ça, c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements laitaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question parce que je ne suis pas encore assez clair et votre question montre que je ne suis pas assez clair donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, M. Lebrun, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner mille fusils ou mille fusils mitrailleurs à la police si vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, le problème défectif se pose. C'est une question, oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la police existe, la police est sous-équipée par rapport aux besoins du pays. Et ça, c'est une... On vous dira que la PNH est jeune. Elle est jeune, elle a 30 ans. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la police, elle est jeune, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Il est faible. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les Haïtienaisais pourraient acheter 17 motos à la police. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est qu'au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité. Aïe, aïe, aïe. Non, non, là, m'bez un petit djoun. La société, tentez bien, petit parti, ça, m'sue dit, m'bez un arrivé là, et c'est l'i tout fini, l'attends. Extrait ça, m'bez un défendant, tentez bien. M'sue pas content parce que Aïtien va attaquer le pays li, la France, à cause 17 motos ciklet. Vom tout, n'a petit parti, ça, pou m'bez un défendant, délit, net, la société. Sécurité privée. Nous, ce n'est pas notre conception de l'ordre public et de la sécurité publique. Je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir... T'as le bon, quitte là, ma fenda de tout tirer ça. T'endez bien, M'sue, don bâle. Ou bâle, ça. Si nous t'éguen moune comme si n'egg sa oute qu'on prend conscience ou qu'on t'éguen sentiment, nous t'éguen révolter. M'sue dit, n'a kritiqué la France parce que nous bâle 17 motos. M'sue dit, Wendel, ou evoké ta l'oe a genyen, groun n'egg ki te ka fè, la polis kado ti kob sa, 20,000 do la, fè ou kado 17 motos. M'sue dit, ok, men n'egg sa ou di ya, yon pa investi nan polis la. De preferans, tant de bien koman blapman ken de ga, kom se franse m'sue parli se lang li, gade koman blapman ken de ga an franse. Tande bien sa, m'sue, m'gall fè n'en tant de ti patia, men fò m tout di, e gran moun moun yo ki pa pa le franse, e pa tout, nou, wè, men si la papa le franse pa kompren lang kolon, e pou, yo te vwè n'fè de jou ka epon yon, epon ka e de gran moun yo kompren pi kle, e wap tra de tete ya tou, ou nou perdi mamimi la, mamimi la, li moun ri, d'apre sa soeur en si del va di mwen, a l'aj de 93 an, nou perdi yon gran moun nan ekip la, nou soukete kondoleans a tout fami mamimi la, ke nou saliwe, nou saliwe eksplike goun moun moun yo, ki sali, li di ke, pandan ap kretike la franse ki bay 17 motowa, men gran neg ou di, ki te kapab investi ya, ki te kach 17 motowa, yo pap investi nan polis lan, ou kontre ya, ron sa neg za ouve, yo lwè polisye yo pito, ta de bie, ta de bie, mi se di, ou kontre neg sa yo, yo lwè polisye pito, yo pou al sekurize biznis yo, pou al sekurize magazan yo, e de fete son verite l bay, goun zami ki di, ta le yon bala, vam tak kanon komantè, ki di, kom si monsye, pou se blan ki yon plus, ki yon plus detay sou polis la base nou, e se nomal se yo, ki finance komant, se yo menm kap dirije nou, se 3 peyi dirije polis la oui, les Etasunye, le Canada, e la France, da e France te fonti kampe, yo pat vreman kopere, sa fonti tan, yo retounen, men Etasunye, se kan a Canada, se 2 peyi, kat dirije polis nou, Etasunye, si yo tou an materiel, Canada, an tem de, de formasyon, koun yatou yo bayon an materiel tou, an fin dan de misye, pi, e, neg ki gran neg a iti yo, kom neg sa osan hont, e, men, reflechi, tande ki sarba sa de France a di, pou an titan reflechi, et c'est pure vérité, le bali, en fin dan de misye. Plus d'armes et de munitions, moi ce que je vous dis c'est qu'il y a des choses dans ce cadre, dans le cadre de ce point de coopération que nous pouvons faire, et des choses que nous ne pouvons pas faire, là en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des affaires étrangères, c'est un budget de coopération, et donc nous ne pouvons pas sur ce budget acheter des armes et des munitions. Mais ça ne veut pas dire que la police haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Ça c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements laitaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question, parce que je crois que je ne suis pas encore assez clair, et votre question montre que je ne suis pas assez clair, donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, monsieur l'ambassadeur, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner mille fusils ou mille fusils mitrailleurs à la polif, si vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, le problème d'effectifs se pose. Oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la polif existe, la polif est sous-équipée par rapport aux besoins du pays. Et ça, c'est une... On vous dira que la PNH est jeune. Elle est jeune, elle a 30 ans. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la polif, elle est jeune, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Il est faible. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les haïtienais pourraient acheter 17 motos à la polif. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est qu'au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité privée. Nous, ce n'est pas notre conception de l'ordre public et de la sécurité publique. C'est une politique publique que nous voulons promouvoir ici en Haïti. Pas la sécurité pour les happy few. Pas la sécurité pour certains, pour surveiller leur partie de tennis, par exemple. Non, ça, ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est que nous voulons reconstruire un État ici en Haïti. Nous voulons aider Haïti à reconstruire un État. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par de l'aide, ça passe par des dons, mais ça passe aussi par un effort haïtien pour prélever davantage d'impôts et pour financer prioritairement. OK. Notre police. Il n'y a pas la veine. Il n'y a pas la veine de nos sentiments. Ce que nous ne devons pas comprendre. Blancs disent que, oui, il y a un cas de toujours aider, mais c'est nous, Haïtiens, pour prendre responsabilité. C'est ça, Blancs, la. C'est ça, Blancs, la. Li din que, oui, nous sommes toujours capables d'impôts, mais c'est nous, Haïtiens, qui prenons responsabilité. Il n'y a un problème. Sauf que, oui, il y a un programme de Nations Unies pour le développement. En fevrié 2022, il y a un force de 15474 policiers, pa myo gen 1712 fomm, eh, ben, galè pa gen fommèm nan polis, la. Donc, ça, ki korespond an ratio polis-populasyon de 1.3, argent pour 1.000 habitants, rel, te 1.3, oui, et habitants ki an bès par rapport à 1.33 en Oktober 2019, donc, ratio sa li largeman inferyeur ak an norm international ki se 2.2. Eh, ben, bon, M. Di Konia, c'est 0.7. Bon, m'ba konè. En tout ka, entre fevrié 2022, Nations Unies di ke se 1.3, et M. Konia, je di al di se 0.7. En tout ka, M. Di Konia, m'ba konèze ka baye menton, me baye ou melange nan menon. En tout ka, kel 0.7, kel 1.3, l'di ou feb? Azè, k'la, ka y voisin, li 3.3 konbien. Ha, di nou nan ke kamionet la, pa yon problem. Eh, nou la toujou, pa yon problem. Son pe yon difisil, eh, tre, tre difisil, men, la prenti ta pou nou komprenn e reflechi. Ok, an ki te sa la, paske, e, peyi sa, son peyi ki fet ak problem, nou leve jouni, plen problem, e, menm sou en ta boume, pou nou ta rezoud problem nan, l'pap fasil. E, zami boko ougan, l'on ek kelim, li semble bo, bo mou, an ek bo mou, yo mal fekte. Eh, eh, boom mou, eh, boom mou, eh, eh, yo mal fekte. Eh, eh, no pa konet. Eh, eh, no pa konet. Ok. on α About Tooth On Yeah. seats, eh, 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 eh.